Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre ? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne trois explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté. Donc, ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc, Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre. Non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors, qui sont ces serviteurs de la tyrannie ? Alors, certains le sont plus que d'autres, mais on les tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts au dépend des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres, toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger. Je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe ? Il y a donc une responsabilité collective. Non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous, C'est parti.